Vous êtes sur RTL. Soto, Muriel Pénicaud qui citait notamment la Mayenne comme un territoire modèle. Nous sommes donc allés voir sur place comment ça se passait. Reportage à suivre dans quelques minutes. Les autres grands titres de l'actualité, c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. S'il voulait toucher du doigt les effets dévastateurs du changement climatique, Emmanuel Macron a passé la journée dans les Alpes en croisant les doigts pour que les Français soient sensibles au symbole. Des nouvelles avancées dans les négociations sur la réforme des retraites. Les syndicats ne sont plus braqués contre le gouvernement mais contre les patrons. Dans ce journal également, la libération d'un agriculteur accusé d'avoir tiré sur un voleur. Il reste sous contrôle judiciaire. L'Assemblée nationale ne veut pas de match de football le 5 mai, 28 ans après la catastrophe de Furiani. Et puis on s'inquiète pour Neymar. Coup de bluff ou coup dur, Thomas Tourelle n'est pas sûr qu'il sera en forme pour mardi prochain en Ligue des champions. La Bourse de Paris clôture ce soir en léger recul de 0,19% à 6093 points. Les courses à Vincennes, il fallait jouer le 14, le 3, le 9, le 6 et l'As. Ce soir, c'est le dernier conseil municipal du mandat pour Patrick Balkany à Levallois. Il n'y sera pas, Patrick Balkany, qui sera en revanche notre invité tout à l'heure à 18h15 dans RTL Soir. La météo ? Bonsoir Patricia Charbonnier. Bonsoir. Une petite accalmie pour demain, une toute petite accalmie avant une nouvelle tempête pour ce week-end. Oui, pour dimanche, sur la moitié nord du pays. Pour ce soir, la situation météo est plus calme. On a encore des averses, mais les vents sont en train de fibrillir. On a toujours deux départements qui sont placés en vigilance orange pour risque d'inondation. La Seine-Maritime et l'heure. Et puis demain, on va retrouver pas mal de grisailles demain matin. Encore quelques averses, mais faibles entre le nord-est, le massif central. Et un petit peu neige sur les massifs de l'est à partir de 1000 m. Un peu plus de soleil dans l'après-midi. Grand soleil près de la Méditerranée, mais là avec le vent qui va se renforcer demain après-midi. Et surtout demain soir, dans la nuit de vendredi à samedi sur la Corse, on attend des vents tempétuels. Et puis toujours de la douceur. 3 à 11 degrés demain matin. Grande douceur demain après-midi. Cet après-midi, on avait encore des pointes à 20 degrés dans le sud-ouest. Ce sera encore le cas demain. Avec 18 degrés à Nîmes, 15 degrés à Jeun et Toulouse, 13 à Quimper, 12 à Paris et 9 degrés à Langres. Merci Patricia. Thomas Soto, RTL Soir. C'est l'une des images du jour. Emmanuel Macron en combinaison de ski, bleu, blanc, rouge, au pied du Mont Blanc. Le chef de l'État qui souhaite marquer un virage écologique dans la suite de son quinquennat. Une visite spectaculaire, mais surtout symbolique, Vincent Derosier. Oui, les Français jugent qu'Emmanuel Macron n'en fait pas assez en matière d'écologie. Le président tente donc de convaincre et de marquer les esprits avec des images fortes et symboliques. Ce matin, il a donc arpenté la mer de glace en combinaison de ski bleu, blanc, rouge. Le glacier célèbre qui recule à vue d'œil. L'été dernier, j'ai mesuré ici 9 mètres de fonte. L'été dernier, on a rajouté 80 marches d'accès. Et on voit d'ailleurs à quel point les non-décisions d'il y a longtemps conduisent à ça. L'homme a réussi à modifier l'atmosphère, c'est incroyable. On a la preuve qu'on peut modifier quelque chose. Donc réparons. Le chef de l'État, dans un discours adressé aux élus, préfère insister sur les solutions pour changer les choses. En écoutant hier nos scientifiques, nos aventuriers, j'en ressors formidablement optimiste. Le combat, qui est un combat de temps long, peut aussi avoir des résultats concrets, visibles. Ce sera le combat du siècle. Et il impose d'agir vite. Je sais que vous y êtes prêts. J'y suis prêt aussi. Emmanuel Macron, qui promet le combat du siècle, l'opposition politique et les associations de défense de l'environnement, jugent, elles, que les annonces du chef de l'État ne sont pas à la hauteur des enjeux. Vincent Derosier, en Haute-Savoie, pour RTL. Le gouvernement optimiste, donc, après l'annonce de la baisse des chiffres du chômage. 8,1%. C'est le plus bas niveau depuis 2008. Ce matin, sur RTL, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a assuré que l'objectif de 7% de chômeurs à la fin du quinquennat était franchement atteignable. Dans certains départements même, on est proche du plein emploi. 5,5% de chômage seulement en Mayenne. Exemple dans l'entreprise Sodistra, à Château-Gontier, Christian Ponvert. Charles, 23 ans, travaille dans le bureau d'études de l'entreprise. Avec des logiciels 3D, il fait de la fabrication sur mesure, assistée par ordinateur, des centrales de traitement d'air pour le monde de l'agroalimentaire. Il a commencé par un stage en bac pro, puis un BTS en alternance, avant d'être intégré. J'ai été, comme on peut dire, fondu dans la masse. J'ai commencé par un CDD et ensuite CDI. Un parcours qualifié d'exemplaire par Erwann Quatanea, président de Sodistra, qui a aussi embauché 5 autres personnes depuis un an. Je ne suis pas à la recherche de diplôme, je suis à la recherche de personnalité de projet. Je recrute des gens qui ont envie d'apprendre ou des gens qui ont envie de transmettre. Et donc nous embauchons des gens qui ont plus de 50 ans ou des gens qui ont moins de 25. C'est comme ça que nous avons fonctionné depuis quelques années et qui nous a permis d'avoir une forte croissance tout en maintenant la qualité des produits pour nos clients. L'entreprise compte 46 salariés à Château-Gontier, en Mayenne, où le taux de chômage n'est que de 5%. Ce qui n'étonne pas Erwann Quatanea. On a cette volonté d'investir dans l'outil, d'investir dans le développement de nos entreprises et du territoire. Je pense que c'est ça qui nous caractérise, ce tissu économique local, patrimonial et familial. Sodistra a généré 9 millions de chiffres d'affaires en 2019. Objectif, 15 millions pour 2020. Et la création de 6 postes supplémentaires. Un reportage de Christian Panvert en Mayenne pour RTL. Et Emmanuel Macron s'est félicité de cette baisse du chômage depuis son déplacement en Haute-Savoie. Il a salué une très bonne nouvelle qui témoigne selon lui d'une efficacité des politiques conduites, même s'il s'est gardé de tout triomphalisme. Je cite. On parle de la réforme des retraités. Sur cette réforme, le Premier ministre assure que les négociations avancent. Une réunion avait lieu ce matin à Matignon en présence des partenaires sociaux. Alors il reste des points de blocage quand même. Les syndicats réclament notamment la possibilité de partir à la retraite avant l'âge légal de 62 ans pour les travailleurs exerçant des métiers pénibles. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. On sent un gros blocage des organisations patronales. Et donc la CFDT, elle a réaffirmé aujourd'hui qu'il n'y a pas de réforme des retraites justes s'il n'y a pas une prise en compte pour les salariés exposés à des pénibilités. Port de charges lourdes, gestes répétitifs, vibrations, etc. Et le critère chimique, on souhaite qu'il y ait des définitions dans les branches des salariés exposés pour qu'ils puissent bénéficier d'un dispositif de réparation, c'est-à-dire de départ anticipé en retraite. Et du côté des patrons, le numéro 2 du MEDEF, Patrick Martin, aimerait surtout savoir combien ça coûte avant d'envisager la question. Une impasse totale ou un blackout total existe encore quant au financement. À ce jour, nous demandons très fortement, pour ne pas dire que nous exigeons, un chiffrage précis des mesures qui sont demandées par les organisations syndicales qui nous poseraient réellement problème si l'équilibre général était donc remis en cause. Des propos recueillis par Anaïs Bouissot pour RTL. L'agriculteur qui avait tiré sur un voleur de gasoil a finalement été libéré. Il avait été victime d'une quarantaine de vols l'an dernier sur son exploitation. Alors qu'en plusieurs hommes ont débarqué il y a deux semaines, il a ouvert le feu, blessant grievement l'un d'entre eux, mis en examen pour tentative de meurtre. 600 agriculteurs lui avaient manifesté leur soutien ce matin à Reims. La justice a finalement accepté de le laisser sortir. Vincent Serrano, il reste sous contrôle judiciaire. Oui, décision prise en tout début d'après-midi. Jean-Louis Leroux ne passera pas une deuxième nuit en prison, mais chez des proches à une centaine de kilomètres de son exploitation. Une mesure d'apaisement pour Maître Chemla, son avocat. Il a comparu devant la cour, il s'est expliqué. Il a expliqué ce fait de se retrouver propulsé dans une cellule et d'entendre les gens brailler toute la journée, alors que lui, il passe ses journées à s'occuper de ses bêtes et à travailler à l'extérieur. Il était très mal. Cette décision est une décision qui est la bienvenue. Mais cette histoire aura laissé des marches et les soutiens à tous les agriculteurs de la région qui étaient présents ce matin, comme Olivier, éleveur de vaches laitières, lui aussi victime de vol à répétition ces derniers mois. Moi, mon cas, je vous ai dit, c'est trois fois dans l'année. Jean-Louis, c'était beaucoup plus que ça. Ce qui est sûr, c'est que la situation, Jean-Louis, je n'ai pas envie de la vivre aussi. C'est pour ça qu'on demande effectivement à ce que les services de police soient plus acteurs, que l'État agisse et je n'ai pas envie qu'on se mette à mettre des milices dans les campagnes pour se sauver nous-mêmes. Un agriculteur qui a d'ores et déjà prévu de participer à la cagnotte Litchi, lancée hier pour apporter une aide financière, puisque Jean-Louis Leroux n'est pas sûr de pouvoir retourner sur son exploitation avant plusieurs semaines. Un reportage de Vincent Serrano à Reims pour RTL. Dans un instant, l'épidémie de coronavirus et ses dommages collatéraux, elle va par exemple coûter très cher à la Catalogne. On vous explique tout ça dans un instant. RTL Soir 18h08. Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir 18h10. Thomas Soto est pour la suite du journal Alexandre de Saint-Aignan. Et on parle déjà, Alexandre, d'un manque à gagner de près de 500 millions d'euros. Le Mobile World Congress de Barcelone a dû être annulé. Annulé à cause du coronavirus. Oui, c'est le salon mondial du téléphone portable. Un énorme événement pour le secteur qui devait commencer dans dix jours en Espagne. Problème au fil des dernières semaines. Les plus importants participants se sont désistés. Il faut dire que 110 000 visiteurs et 2 800 entreprises, notamment asiatiques, ça suscite l'inquiétude. Aurélie Chameroy. Au Parc des Expositions de Barcelone, qui se préparait depuis deux semaines, à accueillir son plus grand salon de l'année, on procède depuis ce matin au démontage. A 11 jours du début du congrès, l'inédite décision d'annuler le salon a fait l'effet d'une bombe. Ramon Mas est le président de la Fédération des discothèques. Cette décision a été un saut d'eau froide pour le secteur parce que tout le monde avait ses soirées préparées. Il y avait des événements prévus dans toute la ville. Ce sont 110 000 personnes qui devaient venir à Barcelone et beaucoup sortiraient aussi pour faire la fête. L'annulation du congrès, c'est 500 millions de manques à gagner pour la ville, ses restaurants, hôtels et transports. Pour l'hôtelier Arthur Solé, la décision reste incompréhensible. Je crois que cela vient d'un alarmisme qui n'est pas fondé. Il n'y a aucun risque de contagion. Par contre, l'impact est très important car durant cette semaine du congrès de Barcelone, toutes les chambres sont réservées par ceux qui assistent au salon. Les organisateurs ont promis que le prochain salon en 2021 aura bien lieu à Barcelone. Aurélie Chameroy pour RTL. Les députés veulent faire du 5 mai, de tous les 5 mai, une journée de recueillement, une journée sans aucun match de foot pro. Oui, c'est la date de la catastrophe de Furiani. Il y a 28 ans, 18 personnes étaient mortes dans l'effondrement d'une tribune du stade. Pour l'instant, il n'y a pas de match. Mais uniquement quand le 5 mai tombe un samedi, la Fédération française de football, elle, ne souhaite pas que ça change. Mais l'Assemblée nationale a donné son feu vert quasiment à l'unanimité au texte porté par le député Corse, Michel Castellani. Il y a une grande émotion. C'est quand même un moment où on est obligé de penser à toutes les victimes et à toutes les familles qui souffrent au quotidien. C'est une satisfaction pour nous de voir que ces souffrances ont été prises en compte par la loi. Le sport a une dimension physique considérable aujourd'hui, économique aussi. Mais le sport doit véhiculer aussi des valeurs de solidarité à prise en compte d'aspects humains. C'est ça aussi qui sous-tend notre loi désormais. Est-ce que vous êtes déçu finalement par l'attentisme de la Fédération et de la Ligue ? Ils ont eu pratiquement trois décennies pour décider. Ils n'ont jamais rien décidé. C'est pour ça que nous nous sommes emparés de cette affaire que nous avons poussé grâce au groupe à cette proposition de loi. Des propos recueillis par Sylvain Charlet pour RTL. Le texte doit maintenant être examiné par le Sénat. Et du foot, on continue à en parler avec un PSG Dortmund qui se profile en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ce sera mardi prochain pour le match aller. J-5 donc si je compte bien. Et toujours pas de Neymar. La star brésilienne a été touchée aux côtes le 1er février dernier contre Montpellier. Philippe Sanfourche, on nous annonçait huit jours de repos. On en est à douze. Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter ? En tout cas, le discours a changé pour la première fois depuis hier soir. Thomas Tourol, l'entraîneur, admet que la présence du Brésilien n'est pas garantie mardi prochain en Ligue des Champions. Je ne peux pas dire maintenant qu'il va jouer 100% contre Dortmund. Mais le risque va diminuer chaque jour. Alors selon nos informations, il n'y a pas d'aggravation, de la blessure. Simplement, Neymar ressent une douleur persistante. Le problème, c'est qu'il ne reste qu'un match avant Dortmund. Samedi, à Amiens, et le Brésilien doit absolument en disputer au moins une partie de cette rencontre pour retrouver du rythme. On doit décider tard. On ne peut pas disquer la santé. On va décider encore avec tout le monde, tous les médecins, le club et lui, qu'est-ce qu'on fait samedi. Alors vous l'entendez, le ton est solennel avec un peu d'intox. C'est aussi de la com interne, externe. C'est pas de l'intox tout ça, c'est pas pour... D'un côté, il y a Léonardo, le directeur sportif, qui joue la carte du positivisme à outrance. Et puis lui, Tourelle, il chasse l'excès de confiance. Stratégique. Bonne santé, Neymar, à un certain moment quand même. Question d'Olivier Mazerolle. Non, parce que j'entends toujours dire qu'il est blessé. Il est souvent blessé en mars. Oui, ça arrive. Mais là, c'est pas une blessure, là. Non, vous croyez que c'est du bluff ou pas ? C'est psychologique. On a une hypothèse du bluff, mais on verra tout ça. C'est plus grave, souvent. Et dans la série des blessés, Saint-Etienne a déjà eu son quota cette saison. Claude Puel devra se passer du milieu défensif Zaïdou Youssouf. Ce soir, les Stéphanois affrontent Epinal. Club de National 2 en quart de finale de la Coupe de France. La rencontre a lieu à Nancy. Coup d'envoi à 21h. Merci beaucoup, Alexandre. Je vous rappelle que tout à l'heure, à 18h35, Patrick Balkany sera l'invité d'RTL Soir. En attendant, ça pourrait être une scène de film, un mauvais James Bond. Mais c'est un vrai cauchemar qu'a vécu Johan Barbero. Il vivait et travaillait en Russie, quand un jour de février 2015, il a été arrêté pour finir dans les geôles de Sibérie. Johan Barbero, qui est l'invité d'RTL Soir, dans un instant. RTL Soir, 18h15. Thomas Otto, RTL Soir. Actualité auto, ce mois-ci chez Peugeot, l'incontournable SUV 3008 est à l'honneur avec des offres exceptionnelles jusqu'au 29 février. Vous bénéficiez d'une prime spéciale de 500 euros pour l'achat d'un SUV Peugeot 3008. Mais ce n'est pas tout. Vous profitez également de 4000 euros d'éco-reprise Peugeot. Alors rendez-vous en concession pour en profiter. Il ne vous reste plus que quelques jours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...